Salut, salut, salut à ceux qui ont regardé le péri précédent qui sont à nouveau ici, salut à ceux, merci pour les cœurs, ça me fait plaisir, salut à ceux qui ont regardé et qui n'ont pas pu s'exprimer et qui maintenant vont pouvoir avoir l'occasion d'écrire, mais vous comprenez que j'ai voulu vraiment modérer le péri précédent, d'une part pour pouvoir conduire à l'exposé de ma pensée et de la déclaration d'indépendance proprement, et puis d'autre part aussi pour pouvoir uploader cette vidéo sur Youtube et quand les gens demanderont ce qu'est qu'un sionisme, je les enverrai dessus. Le souci avec les musulmans par rapport à la terre, je peux expliquer. Oui, je vais expliquer. Dis-nous-toi ce qu'est le sionisme. La mienne, je viens de faire un péri juste avant que je l'ai enregistré et qu'on va monter sur Youtube, donc tu pourras y aller, abonne-toi et tu as les coordonnées dans mon lien. Merci, ça me sert, c'est gentil. Oui, tu ne pouvais pas, Captain Flight, désolé, il faut que je m'abonne à toi maintenant pour te suivre. J'ai regardé Max Trist. Non, enfin, pas les comme ça, pas l'intérêt. Merci, Jacob, c'est gentil. Salut, salut, salut tout le monde. Oui, on ne pouvait pas parler, Naomi, je vais m'abonner à toi également, comme ça tu pourras la prochaine fois, puisque toi je sais que tu es sympa et que tu n'es pas un troll. Mais j'avais prévenu en fait dans la journée, quand on a, je vais répondre sur la question sur les noirs, quand on a des périls qui sont trop pollués par des rageux, etc., ça casse le débat. Là, je voulais faire une définition du sionisme selon moi et l'uploader ensuite sur Youtube, tu vois, donc j'avais bloqué la diffusion, mais vous pourrez revoir la vidéo librement sur Youtube par la suite. Je pourrais faire une visite d'une synagogue. Oui, Captain Flight, je vais le faire. Le sionisme, c'est les Israéliens. Non, Linou, il faut que tu regardes la vidéo que je l'ai expliquée. Oui, Marc Bernick, je te lis. Alors, vous ne vous offusquez pas, si je ne peux pas tout lire, parce que ça va très très vite, mais il y a quand même des amis ici qui prennent la peine de m'aider et de vous répondre quand ils ne peuvent pas. Oui, Jaco, je vais m'abonner à toi tout de suite. Envoyez-moi un email pour être sûr que je, avec votre profil, votre nom d'utilisateur, comme ça, je m'abonnerai à vous sans problème. Le sionisme, non, ce n'est pas la franc-maçonnerie. Alors, la porte de Jaffa, c'est à Jérusalem, dans la vieille ville. Tu as, le long des murailles, plusieurs entrées, et dont ce qu'on appelle la porte de Jaffa, la porte de Damas, etc. La porte de Shrem, également. Si tu traces une ligne droite de cette porte dans la direction opposée, tu arriveras à Yafo ou à Damas, etc. C'est vrai que les juifs ne... Ah, ça ne va pas trop vite. Sionisme, c'est faire la guerre, c'est tout. Pas du tout. Regarde la vidéo précédente, tu comprendras ce qu'est le sionisme. Je ne vais pas le répéter ici. J'espère que... Pourquoi il n'y a que des juifs à la télé ? Parce qu'ils ont envie de le faire, mais il n'y a pas que des juifs, tu vois. Ce n'est pas vrai. Tous les présentateurs, toutes les personnes qui participent au jeu, toutes les émissions, les journaux, etc. Ce n'est pas que des juifs. Sioniste, ok, ok. Je pense quoi de la Palestine ? Je pense que c'est le nom que... Le nom historique de la Palestine, c'était ce que le protectorat britannique avait donné, et puis l'Empire Ottoman auparavant. Si tu veux dire ce que je pense aujourd'hui de la Palestine, je pense que s'il est nécessaire de faire deux étapes pour la paix, c'est ce qu'il faudra faire. Je ne suis pas du tout opposé. Sionisme, c'est les Rothschilds. Non. Oui, je suis juif. Est-ce que tu penses que la religion musulmane est la troisième et dernière religion ? Je n'ai pas de savoir sur ça, mais je pense que c'est la troisième religion monothéiste. Oui, dans l'ordre chronologique, bien sûr. Je connais une personne évangile qui porte l'étoile de David. Signification. Tu as des gens qu'on appelle les juifs pour Jésus, ou autres, qui font un mix entre judaïsme et chrétienté. Pourquoi ça ne parle que de religion ? Je ne sais pas. Que pensent-tu des musulmans ? Je respecte les musulmans, et beaucoup de musulmans me respectent aussi. Est-ce que je soutiens le sionisme ? Oui. Ça ne fait pas de moi un raciste, ou quelqu'un qui interdit aux gens de vivre en Israël, s'ils ne sont pas juifs, ça fait de moi quelqu'un qui soutient la croissance de mon pays. Oui, j'aime les musulmans. Pourquoi je ne fais pas prof d'histoire ? Parce que j'ai d'autres activités et d'autres centres d'intérêt, mais ce que je peux partager, c'est les connaissances que j'ai eues, comme tu pourrais les avoir si tu t'intéressais ou tu ouvrais les bouquins. Que penses-tu de Mohamed ? Je ne pense pas quoi que ce soit, mais je sais que c'est le prophète de l'islam. C'est quoi les séfarades ? Les sphades, ce sont les juifs d'Afrique du Nord. Initialement, séfarades, ça veut dire en hébreu Espagne, ce sont les juifs qui, au nom de l'Inquisition, en Espagne, en 1492, ont été expulsés d'Espagne, et du coup ont été accueillis par les pays du Maghreb avec beaucoup de sympathie et de secours. Oui, la mienne, je vais m'abonner à toi tout de suite, comme ça ce sera fait, mais vous pouvez m'envoyer un email à periscopedavid.gmail.com avec un petit mot de sympathie, et puis je m'abonne à vous, comme ça. Vous mettez votre nom de... votre pseudo Periscope, d'accord ? Les juifs éthiopiens, oui, ce sont des juifs de la diaspora. Il y a plusieurs théories sur leur origine. La plus probable, c'est que le roi Salomon, qui avait eu plusieurs épouses, s'étaient mariés avec la reine de Saba, qui était à l'époque la reine au niveau de la localisation aux alentours de l'Éthiopie, par exemple. Les territoires n'étaient pas définis, on ne sait pas vraiment si c'était le Darfur, Éthiopie, mais c'est plutôt par là-bas. Et ils sont gardés, eh bien, la religion juive éternellement. Ajoute-moi, Kayser Sosé, envoie-moi un email. Bon, allez, je vais le faire là pour toi, mais dans l'idéal, les amis, si je m'abonne à vous, je ne peux pas lire les messages qui suivent, donc envoyez-moi un petit email. Ma cousine veut se convertir au judaïsme alors qu'elle est marocaine, tu vas péter un cap. Moi, si j'avais quelqu'un de mon entourage qui veut se convertir à l'islam, je ne péterais pas un cap, parce que la relation entre Dieu et l'humain, elle est propre à chacun. Captain Fly, oui, je vais, toi, Captain Fly, je t'ajoute tout de suite. Mince, oui, voilà. Excuse-moi, à chaque fois en plus, je t'appelle Captain Fly, alors que ce n'est pas assez capitaine, mais c'est le... Tu sais ce que ça veut dire, réveil, là ? J'ai un doute, là, à l'instant, entre deux, trois termes, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais chercher, je te dirai. Les musulmans ne me dérangent pas, mais pas du tout, les musulmans ne me dérangent pas. Les juifs, c'est une race ou un peuple. Les juifs, c'est une religion. Et regarde la vidéo d'avant, parce qu'il y a une grande introduction sur qu'est-ce qu'un juif, et surtout qu'est-ce que ça n'est pas, tu vois. Ça sera très intéressant pour toi, ça t'évitera après de, tu vois, de faire une confusion. Qu'est-ce qu'un juif, qu'est-ce que ça n'est pas ? Qu'est-ce que la terre d'Israël, et qu'est-ce que l'État d'Israël ? Ça aussi, c'est très intéressant à voir pour être sûr de ne pas faire d'amalgame. Après, quand vous avez tous les termes, etc., vous vous faites votre opinion, vous voulez continuer à détester les sionistes ou Israël, c'est votre droit. Mais au moins que vous ne tombez pas dans le panneau de faire des amalgames de termes. Pourquoi un petit pays s'est agrandi sur un autre pays ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, puissance de frappe, là, c'est assez gratuit, tu vois. Non, les sionistes, c'est dommage. Les sionismes sont composés d'illuminatis. Miel, cette miel, et je ne sais pas ce qu'est les Illuminatis, je sais que tu as dû sûrement lire un des bouquins de Dan Brown, mais il n'y a aucune... Enfin, c'est rien, les Illuminatis, je ne sais pas de quoi... C'est du fantasme. Je vous l'ai parlé avant, mais je ne suis pas dans tes amis, je ne suis pas dans tes amis, ok, envoie-moi un e-mail sur periscope-david-al-gmail.com D'où sont nées les terres d'Israël ? C'était sur le territoire de Canaan. Ça a été défini par Dieu à Abraham, et puis ensuite, ça a été répété, etc. Jusqu'à Josué qui a mené l'entrée dans la terre d'Israël. Merci, Johan, pour ton e-mail, je vais le regarder. 1948. Alors, est-ce que je suis bon en histoire ? Pas sur toutes les histoires, mais sur l'histoire qui m'intéresse, oui, quand j'aime un sujet, si tu veux, je vais aller à fond et je t'invite à faire pareil. Quand tu as un sujet qui te plaît, rentre au maximum dans les livres que tu vas pouvoir creuser et David Catan. Rentre-toi dans les livres qui t'intéressent et creuse à fond le sujet. Tu apprendras plus par toi-même et par des écrits qui restent plutôt que par des bêtises qui sont dites à la télévision et qui volent, tu vois. On dit les écrits... La parole vole et les écrits restent. Donc, tu as des tonnes de livres qui peuvent te cultiver. Oui, Dady 93, je suis juif. Pourquoi vous partagez pas la Palestine ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de situation qui permet de garantir la paix, comme ça. Maintenant, il faut que tu saches que la majorité des Israéliens sont prêts à partager à condition qu'il y ait des garanties de sécurité des deux côtés pour tout le monde. Vous venez de l'Europe, les Juifs ? Alors, à la base, on vient de la terre d'Israël il y a 3000 ans de ça. Et puis ensuite, en fonction des différents exils, on a été dispersés. L'exil de Babylone, par exemple, l'exil qui a été déclenché par Nabucodonosor, le premier exil, on a été dispersés sur l'Empire babylonien. Puis après, on est retournés en Eretz-Israël, sur la terre d'Israël, et puis en 70 après Jésus-Christ, 70 de notre ère, on a été dispersés dans l'Empire romain. En quoi j'ai dit quelque chose de... Réa 88, j'ai rien dit, moi, sur ce que tu as dit, j'ai pas pu lire. Tu veux m'expliquer la situation au Golan ? Oui. Le plateau du Golan, en fait, c'est dans les hauteurs de Tibériane, c'est d'un point de vue géographique, c'est dans le nord-ouest d'Israël, et c'est un plateau qui est la frontière avec la Syrie. Alors, il y a beaucoup de débats sur... C'est très peu habité, en fait, en Israël, et ça demande beaucoup de ressources à protéger, mais la vraie question du plateau du Golan, si tu veux, c'est qu'il y a des grosses nappes d'eau à l'intérieur. Donc, c'est le débat. Est-ce qu'on rétrécit la frontière, mais du coup, on rapproche la Syrie de nos portes ? Puisqu'il faut savoir, par exemple, excusez-moi, je ne suis pas en train de lire là, parce que je réponds, vous allez devoir sûrement réécrire les questions, parce que je finis la réponse au Golan. Si tu veux, d'un point de vue géographique, entre Damas et Tel Aviv, un vol d'oiseau, t'as 190 km. Donc, si tu rapproches les frontières de la Syrie, tu rapproches, en cas de potentiel guerre, la possibilité de rapprocher des armes, donc c'est aussi une soupape de sécurité, quelque part. Oui, le plateau du Golan, ah, tu veux dire moi ? Oui, moi je suis en Israël. Allez, on peut reprendre. vous êtes en paix depuis 81. Alors, tu parles avec la Jordanie, non, c'est depuis 88, pour l'Egypte, je ne sais pas, je ne me souviens plus. C'est quoi la meilleure solution à court terme pour la paix ? C'est que les parents enseignent la tolérance à leurs enfants. J'ai lu la Torah, oui. Que penses-tu de la phrase de Strauss-Kahn, je m'allève chaque matin pour pouvoir enrichir Israël ? Je ne l'ai pas entendu, donc je ne sais pas ce que tu dis. On dirait qu'il va suicider. Moi ? Ah, moi je pète la forme, mon ami. Je suis très heureux de ma vie et j'espère que tu seras au minimum aussi heureux que moi. Et je te souhaite même d'être plus heureux que moi, tu vois. Israël, c'est la première puissance armée. Non, c'est faux. C'est les Etats-Unis, Israël, ça arrive bien, bien derrière, mais Israël est une puissance, une force de dissuasion nucléaire, ce qui fait que ça garantit sa sécurité parmi, si tu veux, tous les pays aux alentours. Merci pour tes lives tellement intéressants. Avec plaisir, Virginie. Virginie, abonne-toi et envoie-moi un email, comme ça tu pourras parler pour ceux qui me connaissent ce qu'ils pensent de moi, est-ce que je suis raciste ou pas. Non, Dieu donné, je n'aime pas du tout. Et je vais te dire pourquoi. Si, bien sûr, Alian, je suis juif, évidemment. Je suis juif, ça se voit peut-être. Je viens en Israël, je suis juif. Que penses-tu de l'Iran ? L'Iran, c'est une nation qui peut potentiellement être dangereuse parce que c'est une nation qui a un très grand savoir et qui joue, on va dire, un jeu dangereux avec des partis politiques qui peuvent être considérés comme terroristes. Donc c'est une menace pas seulement pour Israël mais ça peut être une menace pour le monde entier. Dieu donné, marrant, il rigole de toutes les religions. Dieu donné, en fait, il va amener de la confusion dans l'esprit des gens sur des notions comme sionisme, judaïsme, etc. Et ça va engendrer de la haine, si tu veux. Moi, je pense qu'on peut tout dire mais il y a une façon de le dire et surtout à qui tu le dis. Tu peux dire quelque chose de vraiment dégoûtant à quelqu'un qui est très intelligent qui va savoir que tu déconnes mais si tu dis à quelqu'un de susceptible par exemple, du coup ça sert à quoi ? Tu peux rire ou dépendre d'un autre ? Surtout si c'est sur des propos d'ange de quoi ? Non, je n'étais pas auto-médiaire. Tu es trop... Attendez, les enfants, ça va trop vite. Je comprends plus. Que veut dire Amisraël ? Amisraël, ça veut dire peuple d'Israël. Am, c'est peuple. Merci pour le compliment. Quels sont les objectifs actuels ? Ça va trop vite. Incognito. Que penses-tu de l'équipe d'Israël de foot ? C'est nul à chier. C'est pas... De toute façon, le football en Israël c'est une grosse plague en soi. Comment le journal Chez l'Yébdo ? Ils sont parlés en banque-banque. Voilà, le journal, je vais te dire, Chez l'Yébdo c'est un sujet qu'on va garder ça un peu plus tard pour la fin des questions parce que là il y a vraiment des questions qui sont propres au sionisme et c'est pour ça. Non, je ne suis pas célibataire. Pourquoi Jérusalem, les juifs, ne laissent pas les musulmans la situation de la mosquée d'un point de vue architecture elle est sur le... Elle est au-dessus du mur des lamentations. Ce qui veut dire que si tu as des gens qui sont en bas du mur des lamentations et des gens qui sont en haut au même moment en train de prier ceux d'en haut si tu as des gens mal intentionnés ils peuvent te lâcher des pierres etc. Donc en fait tu as des heures réglementées pour le bien de tous où en haut ils vont aller en bas ils ne vont pas aller en tout cas ce qui est sûr c'est que les juifs ne sont pas autorisés à aller sur l'esplanade de la mosquée. Je suis un simple citoyen je ne suis personne mais moi je ne suis... Vous comprenez je ne suis pas important ce qui est important c'est le témoignage que j'apporte le message. Il y a combien de sortes de sionisme ? Moi j'en connais qu'une seule. Je ne suis pas du tout franc-maçon non mais ça ne va pas. Salut David. Une furie réécrite s'il te plaît j'ai pas pu voir ta question. Es-tu pour un état palestinien carré je suis pour la paix si la paix ça passe par un état palestinien oui si la paix ça ne passe pas par là non. C'est quoi le mur des lamentations ? Le mur des lamentations c'est c'est le nom que les chrétiens ont donné au mur ouest qui est un mur d'enceinte du temple d'Hérode le deuxième temple donc et qui est le seul vestige de ce temple et qui est l'endroit le plus sain du judaïsme encore encore debout. Je kiffe comment tu peux Merci Akoneto rentre chez toi bolos ben t'es pas obligé de rester soutiens-tu la politique de Netanyahou ? Il faut que tu me demandes si c'est la politique intérieure ou extérieure bien entendu j'imagine que tu me demandes la politique de Netanyahou vis-à-vis du conflit israélo-panestinien c'est un avis qui n'a pas d'ajout sur le débat mais sache en tout cas qu'aujourd'hui Netanyahou c'est le chef de mon pays et que c'est celui qui défend ma peau et qui me permet à moi comme à beaucoup d'arabes en Israël de vivre en sécurité donc je le soutiens j'ai 36 ans Pourquoi Israël veut prendre le code palestinien ? Je ne sais jamais ce que veut dire le code est-ce que pour toi c'est Jérusalem le code c'est ça ? Je te l'ai dit tu saoules plus que le vin bon j'en peux plus toi tu vas pouvoir t'en aller puisque vraiment ça ne te plaît pas ici on a le même âge ah c'est bon il y aura la paix le jour où les palestiniens aimeront plus leurs enfants qu'ils détestent les israéliens Que penses-tu de la gauche israélienne ? Alors il faut savoir que la gauche israélienne la gauche et la droite ici c'est des concepts qui ne sont pas les mêmes que chez vous en France par exemple on va dire la gauche en France c'est ceux qui aiment bien aider les nécessiteux et puis la droite c'est ceux qui aiment bien s'en mettre les poches je caractérise c'est ce que vous avez comme conscience ici bon ici par exemple c'est la droite qui va être amenée à vouloir faire du social mais qui va avoir des positions plus rigides en ce qui concerne les frontières ce genre de choses et inversement la gauche c'est ceux qui préfèrent penser à leur propre profit mais qui vont être beaucoup plus détente avec la situation palestinienne donc c'est très c'est très c'est très complexe à entrer dans le débat et la politique intérieure n'est pas vraiment intéressante c'est un peu plus subtil bonjour David bonjour tu penses quoi des francs-maçons en quelques mots c'est pas le débat mais c'est pas ma carré du tout pourquoi les gens sont beaucoup anti-sémites en fait les gens sont beaucoup anti-juifs un sémite c'est les descendants de SEM donc on va par association dire arabe ou arabe et juif mais en vérité ils sont plus anti-juifs que anti pourquoi la Shoah ça c'est une question je vais pas m'aventurer parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont souffert et si je disais des propos qui sont croit-tu au Messie oui bien sûr Arménie en guerre tu as lu la Torah donc j'ai une question trop lisse tu récites il y a de l'amitié entre les populations juives et musulmans oui bien sûr la situation des Etiopiens chez vous pas cool non très cool très cool enfant palestinien innocent t'en dis quoi tu me demandes des questions qui sont sur mon avis je peux te dire quelque chose mais je vais pas représenter qui que ce soit ou une majorité j'ai rien pourquoi ? es-tu pour la liberté d'expression ? absolument mais je suis pas pour la liberté de dire n'importe quoi ça fait 100 ans que date la création du sionisme moderne le sionisme moderne a été créé disons à l'initiative de Théodore Arzel en 1897 mais regarde la vidéo précédente c'est extrêmement intéressant pourquoi j'habite en Israël ? parce que j'ai été au bout de mes convictions je voulais me sentir chez moi sur ma terre et voilà j'étais au bout de la chose j'ai quitté la France oui il y a plus de 5 ans donc Dieudonné n'a pas le droit de s'exprimer librement si il peut s'exprimer librement mais il peut pas dire n'importe quoi est-ce que si quelqu'un rentre chez toi et dit à ta mère il l'insulte et il va te dire mais j'ai le droit de dire ce que je veux mais tu vas dire oui mais c'est offusquant c'est gênant donc tu peux dire ce que tu veux mais pas n'importe quoi tu peux t'exprimer mais tu es responsable des propos qui sortent de ta bouche donc tu as quand même un droit un devoir plutôt de conscience tu vas pas rentrer dans une école et sur le principe de la liberté d'expression dire des tas d'atrocités à des enfants tu comprends bien ça fait du sens que t'as le droit de dire ce que tu veux mais tu fais attention à ce que tu dis voilà c'est ça donc la liberté d'expression a des limites selon toi oui elle a les limites de l'offense est-ce que parce que t'as le droit de t'exprimer est-ce que t'as le droit d'aller faire du mal ou de la peine à quelqu'un les musulmans ils disent on n'a pas le droit de caricaturer le prophète pourquoi tu vas aller les emmerder c'est ça la liberté d'expression c'est d'aller te casser les couilles de quelqu'un le mec ça a l'offense que tu dis ça ou que tu fasses des caricatures alors ne le fais pas tu sais que tu vas le faire chier juste pour dire ah j'ai le droit de m'exprimer donc j'ai le droit de te faire chier de la même manière les juifs la Shoah la deuxième version c'est un sujet sensible pourquoi tu vas aller les emmerder tu comprends t'as le droit de dire ce que tu veux mais tu fais attention comment tu le dis et à qui tu le dis merci père du Sahara plutôt post-sioniste ou ultra-sioniste je ne sais pas ce que c'est qu'est-ce qui est cool à rendre les éthiopiens stériles c'est de la merde ce que tu dis Kadhafi je ne vois pas de quoi tu parles pourquoi Israël lance des bombes en Palestine pareil toi tu crois qu'Israël attaque la Palestine en fait Israël se défend du Hamas mais encore une fois que penses-tu des colons israéliens sur les terres palestiniennes tu cherches à me faire dire que la terre d'Israël est palestinienne mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en même temps si on fait les noirs à Israël ils se défendent des cailloux mais le dôme de fer qui a été au coeur de tous les débats pendant le conflit qui a éclaté en 2014 c'était un outil mis en place par Israël pour intercepter les roquettes dans le ciel et tout le monde disait mais pourquoi Israël se le garde pour lui vous devriez le donner au Gaza oui également mais je ne comprends pas si on a un système pour se protéger des roquettes c'est un système de radar est-ce que c'est contre des cailloux ça ou des roquettes tu comprends la définition donc voilà bon mais je ne veux pas que le débat dévie les amis je veux qu'on reste sur des questions qui vous intéressent par curiosité pas dans l'idée de faire de la politique de la polémique que penses-tu des terres prises malgré les accords ben regarde je vais te donner un exemple de la France dans l'histoire et tu vas comprendre ce que je te dis les terres quand elles sont prises d'une population à une autre elles sont prises dans le cadre d'un conflit comme par exemple l'Allemagne a pris l'Alsace-Lorraine dans le cadre d'une bataille qu'il a gagnée il a fallu attendre une autre bataille pour que l'Alsace-Lorraine soit rendue à la France donc c'est pas on vient prendre des terres comme ça gratuitement il y a un conflit qui pète moi je fais avancer mon armée pour protéger mes habitants et ben du coup au moment où on s'arrête j'ai déjà dépassé une ligne de front tu comprends c'est ça l'idée va voir j'ai vu plusieurs articles sur la situation des Éthiopiens Kadhafi toi prends un billet d'avion viens ici non seulement tu vas voir que les Éthiopiens vont bien non seulement tu vas voir qu'ils sont ouverts d'esprit très bien traités qu'ils sont beaux moi je les trouve beaux pas au sens physique du terme je les trouve beaux parce qu'ils ont gardé toute leur authenticité et également toute la modernité du pays d'Israël et tu verras tu pourras même parler avec eux ils parlent très bien anglais si tu ne parles pas l'hébreu bien entendu puisque tu t'appelles Kadhafi je me dis que tu ne parles pas l'hébreu tu verras exactement on me dit en France que les sionistes n'aiment pas les palestiniens c'est faux c'est faux regarde la vidéo précédente tu comprendras qu'est-ce qu'un sioniste tu sais que les vrais juifs qui pratiquent savent qu'ils n'ont pas le droit de s'approprier c'est faux c'est quoi la différence entre un juif et un sioniste regarde la vidéo d'avant c'est bien expliqué je pense c'est bien expliqué la différence entre un juif et un sioniste cette vidéo de toute façon tu la retrouveras sur Youtube on va l'uploader juste derrière sur la chaîne je suis juif et je sens la montée de l'extrémisme en France que je devrais la quitter selon toi oui les accords ont été signés mon ami il faut retourner aux frontières mis en place mettez-vous ça dans la tête la Torah dit aux juifs terrés sur terre et de ne pas avoir de terre une furie tu n'as pas lu la Torah ou en tout cas pas jusqu'au bout pourquoi tout le monde vous déteste parce que la haine ça vient soit de l'ignorance soit de la jalousie tu vois tu as les deux types de raisons moi je suis antisioniste mais j'aime les juifs très bien mais je respecte ton opinion je respecte ton opinion si tu sais exactement ce qu'est le sionisme tu ne fais pas de confusion je respecte ton opinion tu as le droit si tu ne sais pas ce qu'est le sionisme et tu dis je n'aime pas les juifs et je n'aime pas les sionistes ben là tu portes un jugement qui n'est pas qui n'est pas lié à ton libre arbitre tu vois tu as influencé dans ces cas beaucoup de juifs extrémistes détestent l'islam comme beaucoup de musulmans extrémistes détestent les juifs extrémistes tu vois par définition c'est on n'en veut pas dans aucun camp tu connais le Zohar non le Zohar en fait ce que tu veux dire c'est ce qu'on appelle le Zohar c'est ce que les gens laïcs ou modernes vont dire appeler la Kabbal pour étudier la Kabbal il faut déjà connaître sur le bout des doigts toute la Torah tout le Talmud avoir plus de 42 ans etc donc quand tu as des gens qui ne sont pas déjà des vieux monsieur ultra érudits qui te disent moi je connais le Zohar ou la Kabbal tu peux être sûr que c'est des imposteurs c'est du carton que penses-tu de Kémi Seba je ne connais pas tu penses quoi de Poutine et la Russie en fait David je pense que il a des méthodes musclées mais il n'y a pas de bandel chez lui tu vois ce que je veux dire après c'est voir est-ce que sa population est heureuse ou pas mais c'est pareil je ne connais pas bien la situation géopolitique avec l'Ukraine donc je ne veux pas dire des conneries vu qu'il y a beaucoup de russophones ah tu veux dire les russes en Israël c'est quoi la Shoah tu sais très bien ce que c'est que la Shoah à mon ami vous semblez avoir un gros complexe de supériorité qui traduit un complexe d'infériorité c'est ton opinion je pense quoi dans la Soral c'est dommage le mec il fait des études il parle super bien il écrit bien il met ses forces pour diviser les gens plutôt que d'abord de contribuer au bien de son pays donc c'est dommage ça ne sert à rien d'être aussi cultivé intelligent si ce n'est pas pour faire du bien j'aime les juges je respecte les sionnistes mais je n'aime pas le Likoud c'est ton droit y a-t-il vraiment des fouilles sous le Dôme du Rocher non il y a des fouilles sous toute la partie où tu as le mur des Lamentations etc arriver jusque sous le Dôme du Rocher ça nous interdit puisque c'était là où il y avait ce qu'on appelle le Saint des Saints et avant d'y accéder il faut être dans un état de pureté qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui d'acquérir tu dis que mes tirs sont faux alors je le sors de la Torah une furie moi j'ai lu la Torah si tu veux me remettre en question sur ce sujet comme je l'ai dit précédemment vous avez tous les droits de me contredire etc mais venez équiper donc si tu viens me citer la Torah tu viens avec le chapitre le verset l'édition éventuellement et on en parle et puis surtout tu me dis où s'arrête la Torah où elle commence pour toi après je saurais que tu me parles de la Torah mais si tu me sors un truc bidon je ne vais pas débattre avec toi Oui me dis ça va super bien il y a combien de morts israéliens et de morts palestiniens à l'échelle depuis la création de l'état en tout et pour tout il y a eu 50 000 morts au global depuis en 70 ans sachant qu'en 2 ans Daesh on a fait la guerre en Syrie on a fait 250 000 tu vois le rapport il y a plusieurs exemplaires de la Torah dont ceux falsifiés faites attention non il n'y a qu'un seul exemplaire de la Torah en tout cas en hébreu Malian les allemands d'aujourd'hui ce ne sont pas c'est pas Saint-Denis vous êtes toujours ceux qui sont là vous êtes toujours intéressés ou vous voulez qu'on arrête de parler tout le monde connait la Shoah c'est normal tu en bouffes matin midi et soir on aurait bien aimé ne pas en bouffer mon ami ni moi ni beaucoup de gens de mon peuple ni beaucoup de gens sur terre même on n'aurait pas voulu j'habitais à Paris pourquoi les français d'origine arabe ont la haine de la France je ne sais pas je ne sais même pas si c'est vrai ce que tu dis mais ce que je sais te dire c'est que la France fait en sorte que les communautés se segmentent se sclérose plutôt qu'elles se rattachent c'est le problème Bercheva c'est très étudiant mais c'est loin c'est un petit peu au milieu de nulle part donc c'est dommage attendez vous me donnez une seconde parce qu'il y a ma petite copine qui est rentrée et puis je ne l'ai pas encore fait de bisous ni quoi que ce soit pour lui dire bonjour donc je ne voudrais pas qu'elle se vexe ok vous me donnez une petite seconde la religion de la Shoah c'est devenu contre-productif sûrement mais ça n'a jamais eu de productivité si tu veux que penses-tu de Bercheva je t'ai dit si Bercheva il faut qu'il aille au bout de ses trucs s'il veut continuer ses débats etc il faut qu'il vienne les faire depuis ici d'appareil il ne sert plus à rien je parlais de traduit mais dis-nous Wikipédia on compte le même problème avec les autres livres ah ouais ouais non c'est Wikipédia c'est il faut vraiment que l'article soit hyper bien documenté avec les sources et tout et puis même aller voir les sources qui citent on ne sait jamais merci les veloutes c'est gentil quelles sont les relations entre arabe et juifs israéliens pour la majorité très bonne comme je l'ai montré Inadi je l'ai montré j'ai été il y a deux semaines de ça dans un village arabe et on a vu le marché arabe il y avait des juifs des arabes tout le monde fait les courses en même temps personne enfin tout le monde est bien quoi avec plaisir dans la France conseille-tu aux juifs français de faire l'oralien je conseille aux juifs français s'ils veulent la faire en tout cas de la préparer je ne suis pas juif je peux venir habiter en Israël et comment serais-je accueilli tu peux venir habiter en Israël si tu n'es pas juif tu peux venir habiter en Israël obtenir un visa de travail par exemple tu seras très bien accueilli tu seras très bien accueilli tu vas dans toutes les écoute tu vois il y a deux millions deux millions et demi de non-juifs en Israël qu'ils soient pour la majorité d'entre eux musulmans qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient même laïcs mais si tu veux avoir la nationalité ça c'est un peu plus compliqué il faut que tu aies un ascendant ou que tu sois marié avec une juif pour avoir la nationalité que penses-tu d'Ulcan le hacker qu'est-ce que ça va avoir dans la discussion si tous les juifs ont leur allié y aura-t-il la place pour tout le monde oui parce que même si la terre si tu veux elle est limitée d'un point de vue superficie donc à plein elle n'est pas pour l'instant limitée en hauteur donc on va construire des immeubles avec plus d'étages c'est vraiment sincère les découvertes merci 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 c'est gentil comment en Israël il y a autant de libertés c'est comment en Israël il y a autant de libertés qu'en France il y en a même plus puisque chez nous les femmes peuvent aller travailler voilées avec le hija ou le tchador et personne ne va leur casser les pieds c'est la liberté de culte pour tout le monde je suis père tunisien et mère j'aimerais venir visiter Jérusalem c'est aussi oui j'ai montré il y avait toute une équipe de touristes asiatiques qui étaient en train de visiter Jérusalem on s'est dit coucou et tout c'était sympa il y a deux semaines ça non c'était pas il y a deux semaines c'était d'ailleurs c'était ce vendredi dernier tu as la double nationalité c'est à dire quelle nationalité ? non réponse s'il te plaît qu'est-ce que tu penses de Alcan le hacker ? mais je le connais pas moi personnellement je pense que c'est franchement vous êtes pas lassé de ce qui est en train de se passer d'abord ça va ça va se terminer où cette histoire ? c'est hyper puéril ils sont fatigués en plus les deux là ça tourne en boucle ça fait que c'est de l'animation pour les enfants ça mène à quoi ce débat ? où ça va se terminer ? d'abord comment ça va se terminer ? il n'y en a pas un qui va vouloir ils veulent un combat qui s'arrêtera par KO il n'y aura pas les mecs qui sont les deux déterminés donc ça va se terminer comment ? soit un drame soit un mec emprisonné au bénéfice de quoi ? ça va se terminer quand vous arrêterez de regarder ils ont besoin de spectateurs ces gens là donc arrêtez de regarder et ça s'arrêtera tout seul c'est vous qui les encouragez quand vous serez lassé ou quand vous aurez la maturité de dire on arrête de regarder ces conneries et ben ça il n'y aura plus de public et ben les mecs ils vont rentrer chacun chez eux voilà arrêtez de les regarder c'est tout c'est lassant en plus tu pourrais te promener dans des villages j'aimerais voir les différentes cultures cohabitées oui bien sûr je l'ai déjà fait mais abonne-toi et je le ferai à nouveau tu as dit que tout le monde peut se convertir au judaïsme c'est pas ce que j'ai entendu il faut prendre conscience du fait que le judaïsme n'est pas une religion prosélite c'est une religion qui cherche à convertir les gens dans des gens qui veulent se convertir il va y avoir un parcours pour eux d'apprentissage de la religion parce que quand tu veux te convertir en général c'est que tu veux pratiquer donc c'est assez complexe la religion juive il y a 613 commandements tu vois donc il va falloir apprendre pas mal de trucs ce serait cool que tu nous montres la plage de Tel Aviv oui bien sûr on va le faire exactement on s'en fout de Bassam ou le camp et arrêtez de les regarder et ça les fera ce qu'il y a il est témoin de Jéhovah mais les témoins de Jéhovah c'est pas des juifs ça dure 30 ans ça dure 30 ans quoi donc excuse-moi que penses-tu des couples mixtes chrétiens et juifs chacun fait ce qu'il veut ils sont libres solution 1 ou 2 états solution c'est la paix si il faut 1 ou 2 ça sera la paix qui le dira y a-t-il une différence religieuse entre les séfarades et les d'alpinages quelques différences de coutumes mais les règles sont les mêmes pour tout le monde est-ce que tu veux libérer la crime je sais même pas qui est la crime Shalom sur Israël merci David sur la Torah 1 ou 10 millions de juifs n'ont pas le droit à un état une furie tu dis n'importe quoi quel Torah de quoi tu parles amène tes sources et puis je pourrais te les démonter ouais ça va pour l'instant il n'y a pas beaucoup de parasites je suis content tu vois ils se sont lassés je me suis abonné à ta chaîne YouTube merci on va uploader la vidéo de tout à l'heure qui est l'explication du sionisme selon moi mais aussi appuyée sur des textes historiques quel est le droit du juif polonais d'habiter en Israël tous les droits c'est quoi les plus grands obstacles à la paix pour toi la haine Hachkina Hachkina Marc Sifarad Anana Arty oui c'est ça un petit peu en plus ça n'a rien à voir cette discussion je ne vois pas ouais exactement on a on a d'autres thématiques le plus grand rabbin mais quels les plus grands rabbins de qui tu parles qui sont les plus grands rabbins pour toi une furie tu viens juste cracher des trucs mais il n'y a rien de solide dans ce que tu dis moi je suis ouvert au débat mais comme j'appuie mes dires avec des éléments factuels que je peux tu peux me demander ce que tu veux soit je te montre le bouquin qui est dans la bibliothèque qui est là soit je te le sens sur internet etc mais ne viens pas juste me dire les plus grands rabbins c'est quoi un grand rabbin un rabbin qui fait deux mètres dis-moi quels sont les cinq grands rabbins actuels d'Israël voilà donne-moi tu sais quoi donne-moi deux noms de rabbins qui est reconnu comme étant les grands rabbins d'Israël et après je pourrais me dire que ce que tu balances ça vaut le coup les médias veulent nous diviser ça ne m'étonne pas Réa parce que c'est le but de la France de la même manière que de la France comme des médias comme je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui c'est quoi le business des médias c'est de vous rendre disponible au moment de la publicité donc si on vous montre les bisous d'ours ça ne vous intéressera pas donc on va vous dire les juifs c'est ci les sionis c'est ça comme on va dire les muslims extrémistes c'est ci et c'est ça tu comprends il faut que les gens voient du suspense etc donc même les musulmans en France ils sont mal décrits tu vois dans la religion le port est interdit oui il y a des facs d'archéologie à Jérusalem je ne sais pas si c'est des facs mais en tout cas il y a des équipes archéologiques oui qu'est-ce que tu dis ça un non-juif est comme un chien et reggae trachir on va le ok on va faire un sujet goït de toute façon parce que c'est pas comme ça ta phrase ta phrase là tu vas me prendre un non-juif est comme un chien elle a 100 mots devant 100 mots derrière et qui traite du sujet de la sexualité sur le non-juif et la femme juive tu vois mon ami donc je dis je sais de quoi tu parles mais ce que tu viens de dire est complètement hors-prior du contexte tu as pris trois mots d'un paragraphe qui fait une demi-page du Talmud y a-t-il des chrétiens donc oui oui il y a du port il y a du port bien sûr les gens comme on l'a dit ils sont libres de faire ce qu'ils veulent par exemple les fruits de mer c'est pas autorisé chez nous mais il y a des gens qui en mangent qui en achètent qui en vendent il y a du port aussi les russes par exemple pour la majorité ils ne sont pas juifs mais ils sont liés au judaïsme soit par un grand-père ou une maman pas une maman un grand-père ou une épouse et oh ben ces gens-là ils ont le droit de ils ont le droit de manger du port s'ils veulent pourquoi les chrétiens pourquoi les chrétiens mettons Jésus avec tes yeux bleus j'ai pas compris alors la chaîne YouTube va sur mon nom déjà abonne-toi et sur mon profil il y a le lien je sais pas quel est le nom de la chaîne en fait ils m'ont dit sur YouTube j'ai ouvert la chaîne hier donc ils m'ont dit il fallait que j'attende un peu pour donner un nom à la chaîne mais abonne-toi à mon nom il y a mon adresse email si tu veux m'écrire c'est periscope-david-gmail.com et il y a le lien de la chaîne YouTube que je vais faire non moi je mange pas de fruits de maire tu penses quoi du Talmud ? Raph Raph le Talmud c'est c'est pas une opinion qu'on doit avoir c'est une étude qu'on doit en faire le Talmud c'est c'est complexe c'est opaque c'est la mise par écrit de la loi oral qui sont les commentaires de la loi écrite donc si tu me poses la question qu'est-ce que je pense du Talmud j'en déduis que tu ne sais pas vraiment ce qu'est le Talmud et du coup la réponse la réponse alors c'est bon ça j'en ai déjà mangé dans ma vie je sais de quoi tu parles la réponse à ce que je pense du Talmud tu comprendras plus tard que la question malheureusement n'a pas de sens je pense quoi de Trump il lui faut un meilleur coiffeur c'est sûr pourquoi une partie des juifs ne veulent vivre en Israël ils disent que ça peut venir en Israël c'est une minorité qui est pareil tu as des opinions partout maintenant quand tu as 500 bonhommes à l'échelle d'une population de 6 millions qui disent moi je ne veux pas vivre en Israël tu comprends bien que c'était une probabilité tu as une probabilité toujours de gens qui vont avoir un avis donc ça ne représente personne 500 bonhommes sur 6 millions d'habitants c'est une probabilité normale qu'il se passe quelque chose qui ait ce genre d'avis comme tu vas prendre on va dire je ne sais pas moi 100 végétariens et puis tu as un ou deux qui vont dire bon en vrai j'aime bien un petit morceau de saucisson tu vois ce que je veux dire ça fait partie des statistiques ça arrive quoi les ultra-anilistes pensent pèsent beaucoup en Israël en fait pas du tout ils ne sont même pas représentés au parlement sachant qu'au parlement israélien qui s'appelle donc la Knesset tu as 13 députés arabes sur 120 députés en tout c'est quoi les mitzvahs ? ce sont les commandements les mitzvahs c'est un commandement donc c'est par exemple tu feras ci ou tu feras pas ça c'est quoi les histoires sur les goïs ou les non-goïs ? c'est trop vaste comme question je ne sais pas comment tu expliques et te dire le quorum c'est combien pour la Knesset ? c'est 3,25% tu peux constituer un parti politique à partir du moment où les voix que tu recenses enfin dans 10 ans attends je vais préciser tu obtiens un siège à l'assemblée à partir du moment où tu as obtenu 3,25% des voix voilà 3,25% pas 3,5% c'est quoi un goï ? un goï c'est un non-juif non voilà c'est un goï ça veut dire peuple en fait autre nation comme le dit Shah et aujourd'hui dans la langue courante on dit un goï quand on veut dire un non-juif comme vous vous dites un babtou sauf que chez nous goï dedans t'as tout quoi t'as tout ce qui n'est pas je sais pas ce qu'est un goï je pense qu'il faut garder en confiance en la France et ne pas partir en Israël il faut dans ce moment là il faut effectivement vous les jeunes prendre en considération l'éducation des enfants les messages de tolérance les messages de patriotisme aussi voilà je ne crache pas moi sur les pays autres qu'Israël ce que je dis c'est qu'il faut se sentir responsable du futur que l'on va avoir nous et du futur que les enfants vont avoir tu peux me présenter une israélienne je veux fier à la France tu sais si tu viens ici tu vas pouvoir trouver tout ça rapidement godin la France goï égale gentil égale animal alors c'est la l'éducation que tu viens de dire le problème c'est l'occupation une furie c'est pareil ça fait une heure qu'on parle tu boucles l'éducation terroriste ou pas non pas terroriste l'éducation terroriste terroriste ça voudrait dire qu'ils auraient mis des bombes pour terroriser la population tu vois ou il y aurait des morts mais c'est pas le cas moi je suis un muslim et je t'apprécie moi c'est gentil et en fait pour être honnête même si t'avais pas été muslim si t'avais été chrétien ou autre je t'aurais apprécié quand même puisque de base oui j'en ai fait oui j'ai fait du Krav Maga ma sexualité est autorisée dans le judaïsme non mais dans l'état d'Israël aujourd'hui dans lequel je vis tu as énormément d'homosexuels qui vivent librement qui sont ultra enfin personne ne l'en remerde il n'y a pas d'attaque homophobe et tu as la gay pride à Tel Aviv par exemple la LDIJ est une organisation raciste c'est indéniable le fait de rajouter le mot indéniable à ta phrase ne veut pas dire que tu as raison mon ami mais c'est pas le débat du jour le Talmud reste des habits d'hommes avec leurs faiblesses et leurs erreurs contrairement à la Bible non plus JG mais c'est pas ça le Talmud apparemment on va faire du coup Nico t'es encore là ou pas ? Nico t'es là ? ouais je vois que t'es là ok le Talmud tu pourras voir si c'est un truc qui revient souvent est-ce qu'on en fait un ou pas ? déjà on va voir si les gens sont intéressés par ce qu'on vient de faire sur le Suenisme Skyzix je me suis follow je sais pas le Suenisme semble être réellement votre pire ennemi Odin regarde la vidéo d'avant pour savoir ce qu'est le Suenisme ma femme est juive pas moi puis-je venir avec elle en Israël ? bien sûr déjà si aucun de vous doit être juif vous pouvez venir en touriste il n'y a aucun problème si ta femme est juive toi tu maries avec elle et vous voulez avoir les deux la nationalité israélienne vous pouvez salut à bientôt est-ce que la Torah prévoit des peines en ce qui concerne l'adultère ? oui mais aujourd'hui la justice en Israël les peines ne sont pas basées sur la Torah c'est quand même des grands commentaires des commentaires de grands rabbins abonne-toi et on fera un sujet tel mais d'apparemment tu m'as appris les choses mais je fais changer sur beaucoup de choses avec grand plaisir dommage je te pensais c'est cultivé pour avoir un débat on a eu un débat c'est quoi un juif aujourd'hui un juif de l'épique le bronzis c'est quoi l'épique ? je ne sais pas ce que tu as Israël veut la Palestine si le juif de France n'avait pas été exterminé il y aurait-il mois de persécution ? je ne comprends pas la question désolé peut-être que je suis fatigué mais mes bases pour te répondre se basent sur des rabbins du monde entier sauf Israël mais donne-moi des noms les grands de la génération les grands rabbins aujourd'hui de la génération ne sont pas que des rabbins qui vivent en Israël donne-moi des noms bon bah bon ça désolé je suis occupé je regarde dans le fusion avec plaisir bon bah bon Amalgam c'est très dangereux pour les juifs oui voilà maintenant je comprends ce que tu veux dire absolument je suis complètement d'accord d'accord avec toi Bloc Yasmine elle n'a rien compris Yasmine aussi en thème elle s'arrête pas tu penses quoi l'occupation israélienne ? je suis épuisé c'est toujours la même question qui revient j'ai répondu cent fois je suis désolé ça tombe sur toi mais abonne-toi et puis on fera également on en a déjà parlé pendant toute la semaine de ce sujet là j'ai donné mon opinion on fera apparemment on fera aussi une vidéo sur le sujet mais ça mérite apparemment dire du coup une vidéo quoi là la vidéo d'aujourd'hui c'est pour être sûr que tout le monde comprend bien pourquoi c'est dangereux de faire un amalgame entre sionisme et juif à partir du moment où tu comprends la notion de skelsionisme réellement tu es libre de penser et de dire que t'aimes pas mais si d'entrée de jeu tu dis que t'aimes pas alors que tu sais pas ce que c'est en vérité ce que tu montres c'est que t'aimes pas les juifs tu vois c'est ça le vrai danger donc Yasmin Yasmin apparemment tu es en train de te bastonner avec tout le monde c'est quoi ce truc bon Yasmin ici les gens on fait la paix tu vois donc mince pourquoi elle vient pas là Yasmin voilà Yasmin on va la bloquer parce qu'ici on fait que voilà c'est très bien ce que tu fais l'échange d'opinion de plein de personnes merci beaucoup j'apprécie l'encouragement que penses-tu sur le fait que dans le judaïsme il est autorisé mince j'ai plus de batterie les amis ça peut couper ça veut dire d'attirer l'intérêt d'un étranger je vois pas de quoi tu parle bon les amis je vais devoir vous laisser j'espère que c'était intéressant pour vous et puis pour ceux qui ont des questions auxquelles j'ai pas pu répondre soit parce qu'il y a trop de messages soit parce que là je dois vous quitter envoyez-moi un email periscopedavid à gmail.com et puis abonnez-vous et je vous dis à très bientôt voilà je vous embrasse tous et bonne soirée bye bye